Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de ce playthrough consacré à Fallout Tactics épisode 3. Donc nous nous étions quittés auparavant sur la visite de Megaton, faire un peu le tour des différents habitants, faire une première quête annexe qui était tout simplement de réparer les fuites et donc d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de la ville, sur ce qui se passait un peu dans ces terres désolés puisqu'il faut savoir que je sors tout juste de mon abri et que je ne suis pas forcément au courant de tout. Donc aujourd'hui ce que l'on va faire, on va faire deux quêtes principales, enfin principales au sens, principalement plutôt. Donc on va faire survivre aux terres désolés pour répondre à la demande de Moira et aller également faire la quête, on va dire, cette fois-ci principale et commencer à mettre le premier jalon. Donc voici ce que je vous propose, moi ce que je vais faire également, c'est que je vais penser à m'équiper un petit peu mieux pour sortir et on est parti. Bonjour, on kiffez lui et ah, il y a une caravane. Bienvenue, bienvenue, je m'appelle Crow, je parcours le pays en vendant des vêtements. Une chance pour vous, je suis en ville. Vous avez l'apparence d'un vagabond, mais mes articles pourront vous protéger des griffes de la mort elles-mêmes. Jetez-y un oeil. Après mon commercial, eh bien je veux savoir des choses sur cette caravane. La caravane vend vêtements et armures afin de décorer et protéger le corps des épreuves de l'univers. Mes voyages me mènent de Canterbury Commons aux endroits où l'on a besoin de protection. Après tout, c'est là qu'on en donne le meilleur prix. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as... Si l'habit fait l'homme, j'ai forcément de quoi affirmer votre personnalité. J'ai des trucs que je peux commencer à vendre un peu. Plus de ce que j'avais déjà commencé. On met un style en rangé. Je ne l'ai pas rangé. On va le garder. Je vais faire un discours plus 5. Donc on va faire ça. Et lui, qu'est-ce qu'il me propose ? Tenue de nos habitants. On va prendre ça. Faites-moi signe si vous... Regardez bien où vous mettez les pieds. Promis, on fera gaffe. Ok, très bien. Ensuite, donc, nous devons aller... Ici, pour la quête. Très bien. Et bien en avant. Donc, pour discuter un peu le long de ce long voyage. Donc, comment va se dérouler un peu la partie, on va dire, extérieure, en dehors des villes ? Vous avez vu un premier volet sur les villes. C'est-à-dire que voilà, j'aime bien prendre mon temps, discuter un peu avec tout le monde, avoir le maximum d'informations sur ce qui se passe. Et notamment, tout ce qui va être les rumeurs, etc. Qui sont toujours des bronzes à 10 pour récupérer certaines informations. En termes d'extérieur, je suis quelqu'un qui adore les jeux environnement ouverts. Et notamment ces jeux qui permettent de fouiller un peu n'importe où, n'importe quoi, sans être obligé, comme dans un couloir, de suivre la quête principale. Donc, moi, c'est ce qui me botte bien et c'est ce qui va me plaît, notamment dans les fallouts. C'est cet aspect-là. Donc, ce qui fait que j'aurais tendance à faire beaucoup d'exploration sur une zone type, au lieu d'aller direct sur l'endroit où se trouve la quête. Donc, il y aura quand même un tour qui sera fait des différentes pièces afin de récupérer du stuff, des équipements. Ce qui découle du fait également que j'adore, notamment... Ce que j'adore, c'est également le craft. Donc, j'ai besoin, évidemment, de récupérer un certain nombre de pièces pour pouvoir crafter un certain nombre d'éléments. De plus, c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire de l'exploration que de faire du go-to direct vers la fin du jeu ou vers la fin de la quête. Donc, c'est pour ça que pour moi, les quêtes annexes sont quand même quelque chose de très important et que je vais prendre le temps de faire, tout simplement. Donc, voilà, on s'occuper de pas mal de petits stuff qui sont pas dégueulasses quand même. On va pas cracher dessus. Et voilà, je pars du principe que de toute façon, si les gens regardent vos vidéos ou qu'ils prennent plaisir, c'est que le youtuber lui-même prend du plaisir à faire cette vidéo. Et qu'il ne se force pas puisque ça se ressent et finalement, c'est beaucoup moins agréable pour les deux parties. D'autant plus qu'une vidéo, à la limite, si elle vous plaît pas, c'est assez rapide. Vous appuyez sur la partie avance rapide pour aller là où ça vous intéresse et puis on n'en parle plus. Donc, comme ça, il y en a à peu près pour tout le monde, ou mieux plus que pas assez, je dirais. Voilà un peu, on va dire, ma philosophie. Donc là, par exemple, en fouillant, on trouve des livres. Donc, les livres sont quand même quelque chose qui est récurrent dans les Fallout, puisque c'est ce qui vous permet depuis Fallout 1, 2, moins dans le Tactics, puisque c'est quand même un autre type de jeu, mais dans Fallout 1 et 2, de pouvoir progresser sans avoir à dépenser des points. Donc, ça reste assez relatif, c'est quand même pas des bonus de plus 10, plus 15, mais bon, ça reste quand même un bonus de prix qui n'est pas négligeable. Donc, voilà un peu l'explication de comment ça se déroulera, on va dire, pour la partie extérieure. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a également amené petit à petit, on va dire, au début, sur du MMO, puisque le MMO était assez vendeur en termes de monde ouvert. D'open world, avec la possibilité de faire tout ce que vous voulez, mais finalement, j'ai joué principalement à pas mal de MMO, j'ai fait du WoW, j'ai fait du Secret World, j'ai fait du Edge of Conan, en veux-tu, en voilà. Mais finalement, cette promesse d'univers ouvert, cette promesse de pouvoir explorer ce genre de secret, honnêtement, je ne l'ai jamais retrouvé, à part dans Edge of Conan, et à la limite, un peu plus dans Edge of Conan, et dans Secret World, donc dans des jeux un peu fun comme, ou dans Edge of Conan, vous vous baladiez sur la map sans vouloir faire forcément une, comment dire, une quête, vous tombiez sur un donjon, le donjon n'était pas bloqué, parce que vous n'avez pas fait la quête de machin qui vous donnait la clé pour jouer un truc. Donc c'était un peu cet esprit à la Indiana Jones qui me plaisait bien dans Edge of Conan, de pouvoir visiter, donjon, looter, etc., voilà, tout seul, tranquillement, puisque aujourd'hui, enfin, dans des mémos comme Mouhou, on se rend compte que c'est quand même assez linéaire, finalement, vous faites la quête de A à X et machin, et ça s'arrête là, quoi. Ce qui, voilà, ce qui m'a un peu embêté, en fait, dans les mémos, et ce qui a fait que j'ai perdu petit à petit le plaisir de jouer, c'est que ça devenait vraiment redondant, c'est toujours la même chose, ce qu'on était à l'heure fixe pour faire un donjon, gagner du stuff, et basta, quoi. Donc, derrière, tout ce qui était background, c'est de découvrir des choses un peu exotiques, bah, enfin, voilà, j'avais pas cette excitation-là que je retrouvais dans des jeux comme Skyrim ou des jeux comme Fallout. Donc, j'y avais passé de très bons moments, mais au bout d'un moment, ouais, ça saoule un peu, en fait. Ça saoule un peu, juste, voilà, juste par cet aspect redondant, mais de découverte qui reste finalement assez minime, alors qu'on nous promet un monde en open world. Bon, bah, finalement, ouais, j'étais un peu déçu, et je suis revenu un peu de ça, un peu de ça pour revenir à des jeux qui proposent une expérience, certes, on va dire, moins longue, parce qu'un MMO, par définition, est moins longue, même si, même si on ajoute aujourd'hui avec les DLC, etc., une durée de vie qui peut être un peu plus importante. Mais bon, voilà, c'était un peu, c'était une petite parenthèse de ce qui était l'exploration et ma vision, en fait, du jeu. Donc, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait dans le coin, on va pouvoir les rendre visite. Voilà, la fille qui est ici. Ok, passée l'heure. Je vais passer vers l'arrière. C'est pas bon. Passée par là. Toc, toc, toc. Oh, putain. C'est une femme, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de mettre mes vêtements. C'est un beau gosse. J'ai un autre qui me donne. C'est quoi, plus beau. C'est tout. Qui êtes-vous ? D'où est-ce que vous sortez ? C'est Moriarty qui vous envoie ? Oui, il sait que vous lui devez des capsules. L'enfoiré ! Il ment ! Il veut seulement ma mort ! Les capsules sont à moi, je les ai gagnées ! Écoutez, donnez-moi vos capsules et j'irai que vous avez filé. Écoutez, je ne sais pas qui vous aide. Je ne vais pas vous donner tout ce que je possède. Écoutez, donnez-moi un peu de vos capsules et j'irai que vous avez... Vous verriez ça pour moi ? C'est gratuit. Je ne serai jamais attendu à autant de gentillesse. Tenez, merci. C'est quelqu'un de bien. J'étais quand même escroqué. De rien. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne me proposez plus vos services, c'est pas vrai ? Et maintenant ? Qui sait ? Me shooter jusqu'à ce que je réussisse à oublier ce que je suis. Ça craint, me faire désolé. Il va falloir vous y faire. Oui, hop. J'ai du choper plein de maladies. Je ne mange pas de ce que je parle. Ah oui, tiens, j'ai gagné... C'est vrai, j'ai vu un message. Pouf, pouf, pouf. C'est dans quoi ? Ça serait dans le donné. Message. Lettre de Voltec. À votre famille pour s'arrêter d'inclusion au sein de la communauté de l'Abris 101. Vous trouverez une liste complète des règles et des procédures à suivre avant de rejoindre un site Voltec dans le dossier de candidature. Mais voilà quelques points sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. D'accord, donc en fait, ça c'est un... Je voulais se lire. Je voulais mettre sur pause. Je lis rapidement, je ne vais pas vous faire de la lecture, surtout pour un prospectus. Mais bon, c'est marrant, mais ils n'ont pas eu le temps de l'utiliser, apparemment, parce que ça restait dans la boîte aux lettres. Ou alors, ils étaient déjà partis. Quel dommage. Ça m'énerve quand ce n'est pas... Je ne l'ai pas lu. Ok, bon, bah très bien. Red Rocket. Oh, putain. Ah, ça c'est le mec... Très bien, donc ensuite, on va aller voir le supermarché. Donc là, vous voyez, en bas à gauche, vous avez le radar. Donc il n'y a plus qu'à suivre la petite flèche. Ça débord un peu, s'il n'y a pas des trucs à fouiller dans le secteur. En tout cas, pour ici. Oh, putain. Il y a un ennemi peint là. Petit truc rouge. C'est ça. Putain, c'est quoi ça ? Oh, c'est une fourne. Alors, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir. Ah, on fera du m'échoui. Un point d'expérience, ma foi. Toujours bon à prendre au début. Pardon, 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 pardon. Pardon, pardon, pardon. Ok. Il y a des habitations là-haut. On va checker le radar. Toujours de la voiture. En tout cas, l'ambiance est... Il est vraiment sympa. On sent que le monde s'est un peu arrêté. Alors après, en termes de graphisme, j'ai toujours eu la difficulté de faire la différenciation entre de magnifiques graphismes. Des graphismes bons et des graphismes moyens. Donc ça, ça n'a jamais été ma grande force. Et honnêtement, je n'ai jamais trop prêté attention. Il ne faut pas que ce soit affreux non plus. Mais à partir du moment, c'était assez correct et que le scénario était vraiment sympa. Enfin, ça ne m'a jamais dérangé. Donc moi, je trouve quand même ça sacrément joli. L'ambiance sonore est top. On entend le vent. On entend les monstres arriver, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis surtout, ouais, l'ambiance est bien retranscrite. Belle profondeur de champ. Enfin, une ville dévastée par une explosion nucléaire, disons. Ce qu'on peut voir de certains reportages quand il y a Hiroshima et Nagasaki qui revient. On peut retrouver un peu cette ambiance. Et je trouve également que ça ressemble un peu à du... Ah oui, tiens, j'ai reçu mon cas. À du stalker également en termes d'ambiance. Armée chinoise. Ça fait quoi ? De la discrétion. Parfait. Très bien, vu qu'apparemment sur le radar, il n'est pas là d'y avoir de mieux. On continue, on continue. Ah oui, je fais ça pour la prochaine fois. Je fais attention au temps. Je fais les poubelles. Je fais tout. Putain, ça tient là. Vous entendez les... Il y a des tirs. Ah, il y a la caravane. Putain, mais ça shoot. Il y a cette qui shoot. L'écupérateur. Parfait, il y a des trucs que je les fais, c'est quoi. Je me sers, je suis désolé. Bah, tranquille quoi, beau gosse. Des choses à ambre. Chaque objet à son prix. Jeter un oeil et faites-moi une offre. Une cafetière. Tiens, oui, c'est vrai que j'aurais bien besoin d'un petit café. Moi, je regarde rapidement. Rien qui mérite que je m'attends pour le moment. Oh, il y a de la viande. Ça me rappelle canigou. Brat bête. Ok. Bon, ça c'est bon. Puis ici un petit Nika. On va y avoir une petite Nika. Nika-Cola. Bon, bah, allons-y. Par contre, ça veut dire que s'il y en avait à l'extérieur, il y en aura probablement un à l'intérieur. Je pense pas prendre trop de risques en disant ça. C'est cool, il n'y a qu'à quoi, là-bas. On va y aller. Tranquille. On a l'infi. Un autre là. On fait deux. Ça fait presque trois. Hop, là, on l'a bien bourriné sa race. Donc, lui, il va descendre. S'il descend, c'est-à-dire qu'il va être là, je pense. Déduction à faille de l'eau. Il est là. Voilà, faut pas hésiter à taper de loin en vue FPS. Moi, c'est plus loin ma technique. Et quand ils viennent vraiment, ils commencent à venir au CAC. Parce qu'honnêtement, le système de visée, là, je ne sais plus comment ils se mettent le fève, je crois. Enfin, en tout cas, dans les premiers, c'était le FEV. C'est intéressant, mais le pourcentage est assez faible quand ils sont, enfin, du moins, quand on a des compétences en arme qui sont comme les miennes, à l'heure actuelle. Ça vaut pas le coup. Donc, autant se fier à son instinct de tueur. Je vais dire. Son instinct de tueur pour pouvoir les tuer à distance. Et puis, dès qu'ils se rapprochent, on a un bon pourcentage de shoot. Commencer à les bourrinés au fève et viser les points centraux. Les plus intéressants, clairement, c'est les... Enfin, moi, j'aime bien viser dans les bras qui tiennent les armes. Ça, ça les désarme. Ça me permet de gagner un peu de temps, surtout quand il est un peu virulent en face. Donc, là, on a deux morts. Là, il a un fusil d'assaut. Un fusil d'assaut, ça veut dire du coup de tir. Il va me faire mal. J'en ai une belle dans la tête, là, par contre. Non, c'était peut-être pas un fusil d'assaut. Voilà, on continue à bombarder de l'un. Oui, il est mort. Et puis, j'ai cru que c'était un lance-roquet. Merci, il y a un bon. Il a un fusil d'assaut. Un fusil d'assaut face à moi. Ok, ok, elle est morte. Par contre, un fusil d'assaut. Il fait un peu lait, je pense. Je peux y aller changer. Votre santé n'est pas bonne, merci. Je vais y aller changer. Steam pack, j'ai raté mon coin de tir. Je voulais pas faire ça. J'ai un fusil d'assaut. C'est le cas de l'humour, celui-ci. On va se faire chier. Il y a des mobs ou quoi ? Tu kiffes hein ? Il est caché là. J'ai compris. En fait, c'est pas au coup par coup ou par... C'est un peu de viande. C'est pas au coup par coup ou par comment dire... Si vous restez appuyé sur le bouton, il se tire en rafale tout simplement. Généralement, je n'explique pas trop ce genre de munitions. Je regarde vraiment quand les ennemis commencent à être un peu costaud. Donc là, il avait une arme... Mes chutes n'avaient pas l'air de bien pénétrer à l'intérieur de son armure. Du coup, on ne prend pas de risques. Déjà, les grenades auraient du faire le boulot, mais j'ai un peu chier dans la colle. Mais bon. Ça arrive. Les tirs n'étaient pas bien précis. Ça, c'est sympa ça. Ok. On va pas se plaindre, il y a quand même pas mal de choses à douter. Donc c'était un peu une base... Ça m'avait l'air d'être un peu une base... Une base des riders ici. Un terminal, porte verrouillée. Ok, on reviendra plus tard. On va continuer à faire le tour. On va tout nettoyer. Afin d'être tranquille. Ah, il y a la clé. Parfait. Oh fuck. J'ai cru qu'il m'avait lancé une grenade, c'est pas grave. Par contre, j'aime pas trop rester en mode... Allez, je vous en fais une spéciale. Boum. Décapitation. Ah putain, j'avais pas remis mon armure. C'est pour ça que j'ai pris un peu cher aussi tout à l'heure. Ah oui, ça c'est tout moi aussi. Le fait parfois de zapper, de remettre... Remettre ça. Et ça, c'est même vrai dans la vie de tous les jours. Donc, ça risque de se reproduire. Très clairement. Putain, ça casse. Je suis nul. Ah merde. Ah, c'est l'instant tristesse. Je t'ai déstabilisé par l'armure. Alors, allez avoir une moto, c'est cool ça. Il doit bien servir à quelque chose pour ça là. Bon, là c'est nettoyé. Putain, lui il n'a pas eu de chance. Pris cher. Parfait. Ça c'est juste pour le fun. Ah non. J'ai oublié de mettre mon super truc. Un uniforme de geek. Si j'aime bien en fait, ça m'amuse. Leave the brother further. Waiting, hosting. Spot on. Ah, là il y a des trucs, c'est un peu... Il est un peu compliqué, je pense. Il y en a du THER ici. Quoi que THER. Ça pourrait limiter deux, trois trucs. Allez, brother. Brother, on en a trois de bons. Alors, trois de bons. Ça peut pas être. Ça peut être costinos. Non. Ça peut pas être costos. Ça peut pas être students. Ça peut pas être fortes. c'est vrai est-ce que j'en ai que 3 donc je parle de l'idée que ce serait ER et OR je me trompe peut-être on va voir si je regarde 1, 2, 3, laser ça peut être laser laser il n'y en a plus que 2 donc c'était pas les THER enfin les HER donc qu'est-ce qu'il y a en commun entre laser et brother c'est marrant parce qu'il y a on avait 3 sur 7 tout à l'heure là il n'y en a plus que 2 sur 7 ce qui n'est pas unique donc on va la retenter parce que là c'était un peu bizarre healing fueling dealing dealing j'en ai qu'un de bon donc déjà ce sera pas des ING ok alors qu'est-ce qu'il pourrait être bon peut-être c'est pas un bon tirage quand même 1 sur 7 1 sur 7 qu'est-ce qui est commun là une fois je comprends pas parce que normalement il devrait dire que l'intrée est bon alors là si je voulais me la péter je dirais que c'est du talent mais honnêtement c'est du cul mais du gros cul quoi parce que là c'est vraiment un gros coup de chance deux fois trompé et rester parce que là honnêtement j'y suis allé au hasard complètement au hasard très bien des flechettes ferraille des muses qui vident rien 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 oh oh qui c'est qui est de retour ah bah il y a des cadavres partout donc il y a du monde qui m'attend dehors très bien c'est parti ce qui m'attend on va pas les faire patienter on va juste continuer à faire un peu le tour de ce qui est ici un respirateur du psycho tu le ca cola tu le ca cola tu le ca cola du vide 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 la ferraille ça peut servir pour le mec un mégaton qui donne de l'argent contre de la ferraille ok j'ai l'air d'avoir fait le tour ici oh putain il y a là aussi la munition la munition très bien puis les sushimora la pelle des réserves c'est la folie il faut que je me débarrasse de certaines choses basketball ça aussi bot de concert aussi c'est le moment j'ai l'air de marier tac 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 ah non ça c'est top casserole Bon à la batte de baseball du coup je vais pouvoir la virer je pense Très bien parce qu'il y a encore d'autres trucs J'ai toujours mon truc, à peu oublié de l'enlever après Enactifitch, snuck, butch, witch, c'est la classe witch Witch, ça serait 3, non, non, 3 sur watch, non, ça doit pas être watch Ça peut être hatch, ça peut être butch C'est pas butch, donc c'est hatch Là c'était un peu plus réfléchi et moins de chance Du coup on va lancer la procédure de maintenance Et surtout moi je vais remettre ma combinaison Chargement de personnalité Chargement de personnalité Rocco R0459 Assistant de bureau Lancement du protocole de bureau R1 Chargement de l'atenda Erreur Erreur Traille de sécurité Détacté Merci de reculer C'est sûr Révis Je suis pas sûr Révis Révis il a démonté bien joué ça c'est cool j'ai pas envie d'avoir un gros tasseau c'est un tasseau j'avais assez culé hop il a pas eu l'explication il a une super arme c'est pas dégueulasse je crois que je peux boire je peux boire de la bière je vais faire ça en fait il y a une petite bière ça augmente ma force c'est pas trop nocif il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 Ok, bon bah ça c'est fait C'est parfait, il y a plein de trucs à noter, je suis sûr Le livra qui m'a sauvé On va vite faire le tour, voir ce qu'il y a de trucs intéressants S'il n'y a rien, on va prendre de la vodka Donc ça je prends Surcharge Ok, parfait Fin de marche Alors Maintenant on va regarder un truc vite fait Est-ce que je peux réparer ? Ouais je peux faire de la réparation Déjà ça va me permettre de faire descendre le nombre d'armes à ma disposition C'est tout con Du moins les mettre en stock Très bien, bah écoutez on va aller valider tout ça Par contre comme j'ai bu une bière Je vais mettre 2-3 trucs en stock à la maison Qui est d'ailleurs la maison à la forme Alors On va mettre quoi dedans L'aspirateur Ça rien que ça déjà Routes à sandwich Tout ça je le garde Mais ça ne me servira pas Avec des masses Ça on ne sait jamais Si un jour j'ai besoin Ça bien sûr Ça aussi Ça prend pas de place Conducteur De la ferraille Ça prend pas de place Ça Ça Mini capsule Mini nuque Ça 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 bien sûr Ça ça se vend Et des choses qui vont se vendre également Hop Poche de sang Je ne vais garder que lui Ça également Terribantine Des choses que je vais pouvoir vendre également Ok Ok On va regarder un peu Il m'a dit que je n'avais pas de niveau pour réparer Par contre ça je peux Pistolet laser Je peux également réparer Très bien C'est marrant Je ne peux pas réparer un pistolet chine Ah par contre je peux réparer ça Ok j'ai compris Ce qui était trop haut Entre guillemets trop haut niveau Ok Donc là c'est un peu plus rationnel Du coup je vais également changer mes vêtements Puisqu'on passe à autre chose D'ailleurs je ne peux pas réparer D'ailleurs je ne peux pas réparer mais Ah Ça je ne peux pas le réparer ou pas Non je ne peux pas Si en fait on peut Ok ça marche Bon on va aller voir moi Moi il y aura Est-ce que j'ai la classe Non je ne suis pas la classe comme ça Il faut que Ah oui c'est comme ça qu'on fait Je ne peux pas le réparer Si je ne peux pas le réparer Ok Allez c'est parti Alors qu'a donné la récup vous avez trouvé de la nourriture et des médicaments dans ce super duper mart C'est vrai vous avez tout ça et bien bravo racontez moi non je pense que l'intelligence est pas mal Comme ça vous avez mis la main sur un butin bien protégé je me demande combien d'autres trésors sont gardés par des mouches Bien gardez ça je viens de faire un bon troc de nourriture de mon côté tenez profitez-en c'est moi qui régale le goût se dégrade assez vite Oh et prenez ça c'est un vieil assainisseur alimentaire il devrait rendre la plupart des aliments et des boissons C'est sympa allez on continue c'est fun Il faut encore que j'étudie un spécimen vivant d'empoisonnement aux radiations J'ai besoin de quelqu'un pour faire des recherches sur la traversée d'un champ de mine Et voilà qui couvre la première partie du livre Qu'est-ce qui vous donne ? Les mines sont l'un des rares dangers qui rapportent Il suffit de les désarmer et on peut les vendre pour un beau tas de capsules J'ai entendu parler d'une ville fantôme remplie de mines Les marchands appellent cet endroit minefield tout simplement Ça a l'air d'être l'endroit idéal pour des recherches de terrain Allez là-bas revenez et racontez-moi tout Et aussi une mine que j'ai étudiée Ça a pas l'air très sain quand même c'est quoi la compensation ? Quelle meilleure récompense face à des explosifs que des explosifs ? Des grenades frags en l'occurrence J'en ai reçu pas mal récemment Et si vous me rapportez quelque chose à étudier je pourrais le modifier pour vous J'adore bricoler les mines Ok je vais aller à Minfield Oh pas de soucis personne n'y va on dit que c'est une ville fantôme Comme les fantômes n'existent pas vous pourrez vous concentrer sur les mines On dit qu'il y a un terrain de jeu au centre de la ville Allez là-bas et revenez et vous aurez sûrement des histoires à raconter Voyons les marchandises Aucun caps quoi Ah si ça pourrait servir si elle avait un Un truc à échanger quoi Ah si attend Ah si je reviendrai peut-être ici en fait Alors pourquoi juste ce n'est pas une tenue anti-radiation On ne sait jamais Mais également pour tout ce qui est plan de lance-briquette J'adore les plans Ok très bien Allez je dois y aller Ciao Ok c'est bon Et il faut que j'aille voir l'autre connard de l'eau révertie Est-ce que j'ai fait son sale boulot Bon bah cette première sortie c'est pas trop mal passé On va pas se plaindre Ah c'est pas Maggie J'ai jamais vu Maggie Salut je suis Maggie J'habite avec Billy Billy Krill vous le connaissez C'est pas mon père mais il s'occupe de moi Bah il s'occupe de toi Bon je dois y aller C'est Billy Vous avez rencontré Billy Bill Krill Il y a très longtemps il m'a sauvé des raiders Ils ont tué mes vrais parents Mais Billy est arrivé avant qu'il me trouve Et maintenant C'est un peu comme mon papa Qu'est-ce que tu penses de Megaton vite fait C'est pas mal je crois Je vivais très très loin d'ici quand j'étais Est-ce que je vais vomir avec cette vue Ouvrir la porte du salon Tu me regardes pas comme ça Ouais allez Des informations j'en ai Qu'est-ce que tu vas faire ? Payer quelques capsules pour savoir où est passé ton père Ou tenter ta chance par quand même Les terres désolées peuvent se montrer Streuse une hospitalière Maintenant que ce stupide service est réglé Où est mon père ? Tu as pris soin de notre brebis égaré Tu as pris soin de notre brebis égaré Je savais qu'on pouvait compter sur toi Passe-moi 100 capsules et on sera tôt Une seconde je me suis occupé de silver Et je devrais encore payer Ouais On va se prendre la tête Je vais te dire une connerie Alors ce n'était pas si difficile Ton père est passé ici c'est vrai Mais il n'est pas resté longtemps Il a dit qu'il avait des choses importantes à faire Il est parti en... Quelque chose en rapport avec Galaxy News Radio J'imagine que c'est l'endroit par où commencer Bonne chasse Et merci pour les capsules Connard Et c'est là que nos chemins se séparent Et c'est là que nos chemins se séparent Maitre une entre les yeux Mathé c'est gratuit Le reste est payant Bon là j'ai fait le tour Bah écoutez parfait 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 Donc là j'ai fait plutôt le tour Tour de la question de ce qui concerne lesquels Et tout ça Je vérifie vite fait Et les instructions Bon ça ce sera certainement pour moi à lire un peu plus tard Je regarde Ok très bien Donc ça c'est fait Pour mes statistiques j'en suis où en termes d'expérience Pour l'expérience 998 sur 1050 Ok très bien Radiation Je vais à 22 C'est pas trop mal Ok Et bah écoutez Je vous remercie d'avoir suivi ce troisième épisode J'espère qu'il vous a plu Il y a eu un peu plus d'action Dans le prochain épisode D'ailleurs dans le prochain opus Donc on se dirigera Probablement pour terminer la quête ici Qui traîne J'aime bien Généralement j'aime bien finir Les Putain j'ai des classes quand même Généralement j'aime bien finir Les Les quêtes D'une zone avant d'en commencer une autre Donc à savoir On fera Je sais pas si on peut le voir d'ici Mais on ira Non pas à Myfield Non pas à Canterbury Commons Ni au GNR Mais on ira Ici A Arifu Pour donner La Pour donner la fameuse lettre Aux parents Une fois ces lettres Cette lettre donnée Il y aura possiblement Un arrière à Myfield Pour la quête de Moira Avant de se diriger Vers le GNR Donc ça s'annonce être Assez exploratoire Pour le prochain épisode Alors je sais pas si j'en ferai Deux distincts Entre Myfield et Arifu Peut-être que Ouais Je pense qu'il y aura peut-être Deux épisodes distincts Voilà Bah écoutez N'hésitez pas à laisser Un pouce vert Un message Un commentaire A partager si ça vous a plu Et puis je vous dis à très bientôt Donc pour le prochain épisode De nos aventures Allez à ciao ciao